Générique Alexis Corbière, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Député de la France insoumise Seine-Saint-Denis, membre de la commission de la défense à l'Assemblée nationale, de la défense nationale et des forces armées, vice-président du groupe d'amitié France-Mali. Vous êtes là ce matin, d'abord, j'imagine, pour rendre hommage aux soldats morts au Mali. 13 soldats morts lundi soir. Oui, c'est un chiffre terrible, 13. Ça porte à 41 soldats qui sont tombés depuis le début de cette opération Barkhane. On pense aux familles. Là, j'ai vu, vous en avez montré, tous ces témoignages. Je pense, je n'en ferai pas un sort différent, mais Jean-Marie Bockel, notamment, un homme politique connu, qui parle de son fils, ça montre, voilà, bon, de quelle manière, quelque chose de terrible, qui pilotait le courage. Donc moi, je souhaite d'abord, évidemment, et on va sans doute parler après de la situation qu'hommage rendu, nos forces armées doivent avoir notre soutien, dans le sens où ils risquent leur vie, et il ne s'agit pas, eux, de les mettre en cause. C'est un métier terrible, avoir le courage de mettre sa vie en jeu pour le pays. Il n'empêche qu'après la force... Il meurt pour la France. Exactement. Pour la nation. Voilà. Ils sont au service de la nation. Parce que j'ai une haute idée de cette expression, mort pour la France, je pense qu'aussi, nous devons avoir une réflexion politique sur ce que nous faisons. Ce que nous faisons là-bas. Cette opération. Quel est le sens politique, quel est le plan politique qui accompagne cette intervention armée ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, lorsque nous engageons nos soldats sur un terrain militaire, un théâtre militaire, nous ne réfléchissons pas à la portée politique de cet engagement ? Parce que c'est un geste politique d'engager des soldats sur le terrain. Déjà, on va définir le « nous ». Nous ne réfléchissons pas. Eh bien, je vais vous dire, je suis parlementaire, cela ne se discute pas à l'Assemblée nationale. La représentation nationale, là aussi j'ai une autre opinion de cette expression, ne discute pas de ça. Donc, jamais, aucun débat parlementaire sur ce que nous faisons là-bas. J'ai demandé une mission d'enquête parlementaire sur le fait que nous puissions avoir, à l'occasion d'auditions, de réflexions, un bilan de ce qui a été fait sur le plan géopolitique. Cela m'a été refusé. En Ve République, on ne discute pas, dans l'hémicycle, de pourquoi nos soldats sont là-bas, ce qu'ils y font. C'est quand même un problème. Moi, je suis allé sur place, notamment... Mais discuter, débattre, se disputer à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne mettrait pas en jeu la vie de nos soldats engagés sur le terrain ? Si on commence à se disputer autour de l'engagement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Attendez, il y a 41 soldats qui sont morts. Oui. Vous dites morts pour la France. Oui, pour la nation. Pour la nation. La France doit savoir pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce que nous faisons là-bas ? Pourquoi se disputer ? C'est important. On est en train de parler de choses sérieuses. Écoutez, par exemple, ces troupes sont engagées 4 500 soldats pour surveiller une zone... Opération Barkhane. Opération Barkhane. Comme l'Europe. Le Mali, c'est à peu près 2 fois la France. Donc, qui peut penser que nous allons maintenir l'ordre dans une région aussi importante ? Moi, je suis allé sur place. J'ai rencontré les officiers. Même Mme la ministre Florence Parly, devant la commission défense armée, a dit la même chose. Et même le général François Lecointre, le grand chef des armées, nous dit sensiblement la même chose. En l'état actuel, nous sommes moins là-bas pour 20 ans. 20 ans. D'accord ? En raison de l'enlisement. Chaque année, à peu près, c'est entre 600 millions et 1 milliard d'euros que coûtent ces opérations. D'ici 20 ans, c'est sans doute 15 milliards d'euros que nous allons mettre en place. Cet argent, cette somme, peut-être qu'il faut le faire. Mais peut-être aussi que cet argent peut être demain réorienté vers une autre aide au développement de ces pays-là. On peut en discuter de ça. Une aide à des pays corrompus ? Alors précisément, est-ce qu'on lutte contre la corruption ? Combien donne-t-on au Mali, par exemple, chaque année ? Je ne sais pas. Moi, je voulais vous le dire, 1 milliard d'euros. Plus d'un milliard d'euros d'aide internationale. Où passe cette aide ? C'est une bonne question. Parce que moi, je considère, je vais vous dire, pour y être allé de ce que j'ai compris, il y a des régions, notamment le Nord-Mali, où il n'y a plus d'État malien. Ça n'est plus rien. Où on ne vous parle que de corruption. Où le problème des paysans maliens, c'est qu'ils subissent du racket. C'est que même les troupes armées, en raison parfois d'une histoire, participent des fois à ce racket. Que nous-mêmes, la France, nous avons armé, et le gouvernement malien, des milices, notamment, vous savez, c'est MSA, le mouvement pour le salut de l'Azawad, qui aujourd'hui se retournent contre les paysans. D'accord ? Et nous-mêmes, nous luttons parfois, au nom du fait que, disons, nous parlons de terrorisme, dernièrement, vous avez eu des pétitions de paysans maliens qui se sont tournées vers la représentation nationale malienne pour dire que ces milices armées par le gouvernement, et aussi parfois, disent-ils, avec le soutien de la France, organisent du racket sur les paysans. Mais que dirait les Maliens si nous allions renverser le pouvoir en place ? Non, mais on est d'accord. Non, mais la question... Non, mais évidemment... Non, mais attendez, je termine. Ce que je veux dire, c'est que la voie est étroite. Je ne crois pas, Jean-Jacques Bourdin, que du jour au lendemain, nous pourrons en partir. Ce serait folie. Ce serait folie. Alors, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous demandez le départ des troupes françaises de cette zone du Sahel ? Je crois que... Oui ou non ? Un homme responsable, une femme responsable, ne peut pas dire que du jour au lendemain, on peut partir. Ça, c'est absurde. Non, vous ne demandez pas le départ, là ? Par contre, oui, je pense qu'il faut le plan politique de ce que nous faisons là-bas et créer les conditions pour que nous puissions partir. Créer les conditions pour que nous puissions partir. Vous ne demandez pas le départ aujourd'hui, dans les mois qui viennent, mais vous pensez que dans les années qui viennent, nous devons quitter cette zone ? Évidemment. Je veux dire, la France n'est pas le Mali. La France n'est pas le Niger. Nous sommes là-bas, engagés... Pourquoi sommes-nous là-bas ? C'est le point de départ de l'opération Serval, vous vous en souvenez ? On pouvait imaginer à ce moment-là... D'ailleurs, sans mandat de l'ONU, le président Hollande avait décidé d'envoyer des troupes. Il y avait une urgence, des bandes, notamment... Bamako était menacé. Bamako était menacé. Des citoyens français étaient menacés au Mali. Mais même au-delà des citoyens français, d'accord ? À ce moment-là, on peut imaginer que... Allez, il fallait sans doute peut-être bloquer cette intervention qui mettait en cause Bamako. Mais de djihadistes ! D'accord. Mais je rappelle que ça avait eu lieu. Et c'était une critique qu'avait portée Jean-Luc Mélenchon. Tout ça, cette intervention n'avait pas eu lieu sous le mandat de l'ONU. Et la question qui avait été posée d'ores et déjà à l'époque par Jean-Luc Mélenchon... Mais l'ONU ne combat pas ! Non, mais elle donne un mandat ! Ce dont nous parlons, c'est qu'est-ce que nous faisons politiquement. La force armée est une chose. Mais la force armée doit être au service d'un projet politique. Elle est au service du politique. Et la force armée... Moi, je salue nos soldats. Et indiscutablement, chaque fois que nous avons des interventions militaires, nous remportons le combat. Parce que c'est souvent... Notre puissance militaire est indiscutablement supérieure aux ennemis qui sont des... On appelle ça la guerre asymétrique aujourd'hui, qui sont des ennemis peu armés. Mais la question que je pose... Quel est le plan politique ? Pourquoi nos soldats meurent aujourd'hui ? Pourquoi ? Moi, je vous pose la question. Moi, je n'ai pas la réponse. Pour lutter contre le djihadisme ? Oui, mais ça, c'est une... D'accord. Pour lutter contre l'installation d'un califat au Mali ? Alors, les éléments que j'ai à ce stade... Mais je suis prêt à avoir cette discussion avec des gens qui connaissent sans doute mieux le dossier que moi. Mais c'est que les écoles coraniques se développent. C'est qu'en vérité, on a le sentiment, aujourd'hui, sur le terrain, que même l'intégrisme islamique, le djihadisme, se développe. Que notre intervention n'a pas fait reculer. En vérité, cette influence dans la région... Imaginons que nous nous retirions. Que se passe-t-il ? Vous l'avez imaginé. Évidemment, vous êtes responsable. C'est un moment pour lequel je vous dis, ce serait absurde de ma part de dire... Écoutez, on est le 27 novembre, et le 1er décembre, les soldats sont rentrés à la maison. Non, ça participerait encore plus à la déstabilisation. Mais vous l'avez pointé, l'État est corrompu. Il n'y a pas d'État. Des régions entières sont, aujourd'hui, dans une situation où il n'y a aucune intervention publique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, cet argent que l'on met, réfléchir à ce qu'il soit plus investi dans la construction d'écoles, construction d'infrastructures, reconstitution d'un État réel, lutter contre la corruption ? Oui, d'école. D'école, avec quel pouvoir ? Avec quel pouvoir ? Je sais bien que la tâche est immense. Mais je sais une chose, c'est que si l'on n'a pas cette répétition... Moi, je sais une chose, c'est que la Mauritanie et le Tchad s'en sortent mieux que le Mali. Oui, oui, ben oui. Pourquoi ? Je ne sais pas, dites-le moi. Moi, je vous pose la question. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question, ni à la commission de la défense de l'Assemblée nationale, Alexis Corbeil. Non, mais s'en sortent au milieu. Non, mais parce que vous affirmez s'en sortent au milieu. Moi, je ne sais pas. Je pense que l'ensemble de la région est extrêmement déstabilisé. Ce que je sais du Mali particulièrement, c'est que l'immensité du territoire, y compris des affrontements qui ont eu lieu ethniques durant des années, le fait qu'il y a une région entière dans le nord du pays qui, en réalité, est en défiance par rapport au sud du pays... Mais est-ce que nous sommes en guerre contre le terrorisme ? Oui. Oui. Nous ne cessons de le répéter. Oui. Bon. Nous sommes en guerre contre le terrorisme aussi dans cette région du monde. Mais je viens de vous le dire. à un visage tellement vague qu'en vérité... Écoutez, imaginez, ceux qui nous écoutent, 4500 soldats qui surveillent une région grande comme l'Europe. Moi, je suis allé dans le poste de pilotage là-bas, sur place, quand j'étais à Niamey et à Gaouf, au Niger et au Mali, où j'ai vu la cabine de pilotage de nos drones. Nous avons des drones qui surveillent. Les soldats, qui sont techniquement très bons, étaient en train de surveiller une région qui était l'équivalent, me disait le soldat, comme si, quand nous sommes à Paris, nous surveillons le Danemark, par exemple. Et nous surveillons, ce qui était observé, c'était un pick-up et un petit groupe qui était en train de faire un feu. C'est un territoire immense. Ce que je veux vous dire, 4 000 soldats qui surveillent l'Europe. Vous comprenez ? Personne ne peut, en vérité, faire face au problème si ce n'est par un plan politique, un plan de développement et qui, à l'heure actuelle, quand j'interroge les responsables politiques, les responsabilitaires, tout le monde s'accorde à dire. M. Corbière, à ce stade, nous ne savons pas combien de temps ça vous dirait. Nous voyons une situation se dégrader. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous avez des gens extrêmement sérieux qui engagent la vie de soldats, vous dites qu'on est au moins là pour 20 ans, ça doit nous amener à dire discutons-en. Et je vous rappelle... Mais attention au message, non ? Au message que nous envoyons aux djihadistes. Imaginons que nous disions nous nous retirons. Nous allons nous retirer dans un an, dans deux ans. Imaginons le message que nous laissons aux djihadistes. Quel est le message ? Vous avez gagné ? Non, ce n'est pas ce message-là qu'on transmet, qu'on envoie ? Vous avez entendu que, moi, ce que je dis, je sais bien qu'il faut... Oui, mais d'accord. Ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être plus efficace pour lutter contre le djihadisme que ce que nous faisons. C'est que peut-être que le développement, aujourd'hui, une fois plus, en matière d'éducation économique, peut être plus efficace pour lutter contre le djihadisme. Mais le développement, il est possible que s'il est encadré militairement. Non, mais peut-être. Mais on parle de ça. C'est quoi lutter contre... Pourquoi des gens deviennent djihadistes quand vous discutez sur le terrain ? C'est que bien souvent, comme vous n'avez plus rien, vous avez... Les djihadistes, c'est souvent un clan, localement, qui surveille, qui protège une région, qui rend des petits services à certains, qui frappe d'autres personnes, qui organise un peu... Il n'y a pas de police, il n'y a rien. Si nous rétablissons une forme d'état de droit, ça prendra du temps. Je veux dire, ça prend... Mais on fera reculer cet obscurantisme. Les forces françaises sont aussi là-bas pour aider les forces locales. Oui, je sais bien. Et les soldats maliens. C'est bien. Et les soldats du Burkina, Burkina Bé. Mais c'est extrêmement... Au Mali, notamment, c'est extrêmement embryonnaire. Et je ne pense pas... Non, mais je le dis avec gravité. Quand on engage la vie de soldats français qui risquent leur vie pour le drapeau, qui risquent leur vie pour la nation, je veux pouvoir regarder les familles dans les yeux et leur dire voilà pourquoi votre fils ou votre fils est mort. Mais était-il bon de le dire si vite ? J'ai vu tout de suite. Mais était-il bon de le dire si vite ? L'heure n'est-elle pas au recueillement aujourd'hui ? Je vous dis ça parce qu'Alexis Corbert, ça a choqué certains. Dès hier, dès hier, le Premier ministre aurait été interpellé à l'Assemblée nationale par la France insoumise. Pas seulement. Un député républicain... Essentiellement. Était-ce l'heure ? Non, mais... Franchement. Premièrement, oui, parce que ça fait deux ans et demi que nous posons la question. Mais le silence de l'hommage ne doit pas avoir pour signification silence dans les rangs. Et la manière dont le Premier ministre a répondu à mon collègue Bastien Lachaud qui a posé une question pleine de dignité a été effectivement de rendre hommage aux familles mais il n'a pas répondu sur le volet politique. Moi, ce que je veux et comment dirais-je, ce drame remet la lumière sur le fait que nous avons des soldats français qui risquent leur vie et c'est l'occasion pour que nous puissions, moi comme député, comme dignité pour que je puisse me regarder dans une glace qui fait partie de la commission de défense armée. Pourquoi ils sont là-bas ? Et je n'ai pas de réponse très claire et je pense qu'il faut en discuter tranquillement. Je vais élargir pourquoi les forces françaises sont sur d'autres théâtres d'opérations. Vous êtes d'accord ? Il faut poser toutes ces questions-là. Toutes ces questions. Est-ce que la présence d'uranium par exemple dans la région... Vous pensez que c'est la raison pour laquelle nous sommes là-bas ? Ça peut être une des raisons. Et j'aimerais que nos soldats ne meurent pas seulement pour des intérêts économiques. Vous pensez que nos soldats meurent pour de l'uranium ? Il y a un enjeu. 30% aujourd'hui, l'uranium que nous utilisons, il vient du Niger, si je ne dis pas de bêtises. Et même plus que ça d'ailleurs. Donc il y a peut-être un enjeu à ce que ces régions entières ne basculent pas entre les mains de bandes armées. On peut l'entendre d'ailleurs. Mais que nous en parlions ! Écoutez, ça sert à quoi l'Assemblée nationale et le Parlement si ce n'est pas fait pour parler ? Moi, ce que je veux vous dire, c'est aussi, je ne veux pas exprimer seulement un problème personnel, une frustration. En Ve République, on ne parle jamais de ce pourquoi nos troupes sont envoyées sur place. Et quand ils meurent, moi je serai évidemment à l'hommage aux Invalides et j'apporte toute ma solidarité non seulement aux familles mais à leurs camarades. Mais je dis seulement parce que je les respecte profondément que nous leur devons aussi d'avoir une réflexion politique, géopolitique, de pourquoi nous sommes là. Est-ce que ce n'est pas les Américains, par exemple, qui ont été critiqués ? Ils ont abandonné les Kurdes. Vous l'avez dit vous-même. Bien sûr. Le premier. Bien sûr. Donc nous ferions la même chose ? Nous abandonnerions ces populations locales ? Ça fait trois fois, cher Jean-Valc Vaudin. Non mais je n'ai pas dit d'abandonner. Je n'ai pas dit partons du jour au lendemain. Je dis organisons notre départ qui devra avoir lieu et la force ne peut être au service que d'un projet politique. Et quand la force n'est plus au service d'un projet politique bien défini, il ne reste plus que la force et des hommes qui meurent et un pays qui pleure sur ses morts mais qui est incapable à un moment donné de dire exactement ce pourquoi nous sommes là. Faut-il retirer toutes les forces françaises qui combattent à l'étranger ? Peut-être pas. Ça dépend du rôle que nous menons. Faut avoir une réflexion sur tous ces engagements ? Mais l'armée n'est au service de la nation. Pour quelle raison l'armée défile le 14 juillet devant la représentation nationale ? C'est symboliquement pour dire je suis au service du pouvoir politique. S'il ne sert qu'à ça ce défilé qui est né qui est un symbole républicain. Donc le fait que l'armée défile en saluant le pouvoir politique signifie que l'armée dit au pouvoir politique et c'est tant mieux je suis à votre service et j'exécuterai vos ordres. L'armée ne s'autonomise pas et nos officiers sont profondément républicains et quand nous venons sur place pourquoi je suis allé sur place ? J'ai été reçu par les plus hautes autorités on était 8 députés et ils nous ont dit M. les députés nous sommes honorés de vous recevoir parce que nous sommes à votre service et nous appliquons des décisions politiques et ça c'est grand. Donc ne demandons pas à nos officiers qui par exemple ont une grande compétence et moi j'ai été frappé par la grande compétence de notre armée de régler tous les problèmes et voilà un peu où on a né c'est la discussion qu'il faut avoir je le dis avec passion en pensant une fois de plus aux familles des victimes c'est quand même terrible le nombre de voix. Faut-il quitter l'OTAN ? Je ne vais pas vous poser cette question. Moi oui, oui je pense. Oui il faut quitter l'OTAN. Je pense que l'OTAN attendez non mais il faut dire pourquoi ? En deux mots parce que c'est une alliance militaire née durant la guerre froide sous hégémonie américaine qu'aujourd'hui on voit bien par exemple la Turquie fait partie de l'OTAN et la Turquie vient de frapper nos frères Kurdes on l'a vu dernièrement et que bien souvent ce qui est demandé aujourd'hui dans l'OTAN de la part des Etats-Unis notamment de la France d'augmenter son investissement financier dans l'OTAN c'est parce que les conditions d'être dans l'OTAN c'est aussi que nous achetons un matériel compatible avec le matériel militaire américain et bien souvent l'enjeu de la participation de l'OTAN c'est aussi que là-dedans les Etats-Unis-Amériques puissent vendre leur matériel militaire donc c'est un paradoxe que nous qui sommes à l'OTAN fait que nous achetons aussi du matériel compatible avec le matériel américain donc du matériel américain c'est du business aussi derrière ça Autre question militaire puis je passerai au 5 décembre faut-il renoncer à la dissuasion nucléaire ? Non Non ? Il faudra sortir du nucléaire mais à ce stade la dissuasion nucléaire fait que nous sommes moi je suis pour que la France soit une puissance de paix d'accord ? Une puissance de paix et le fait que nous ayons des armes de dissuasion si nous sommes sur une logique de cet indépendantisme français dont nous avons parlé quelques fois c'est-à-dire non aligné sur la puissance américaine qui est assez belliqueuse Aujourd'hui notre armement nucléaire fait que nous sommes une puissance qui pèse Moi je suis favorable à ce que là aussi à terme on sort évidemment parce que c'est ce qu'il y a de plus terrible de cette force nucléaire mais à ce stade le fait de la garder nous met comme une puissance qui est en capacité de jouer en rôle important N'oublions pas que nous sommes une grande puissance militaire et nous avons une influence géostratégique dans le monde significative Le 5 décembre donc grande mobilisation nous verrons si elle est forte ou pas est-ce que la grève doit durer ? Est-ce que vous appelez à un mouvement et même à une grève générale ? Moi j'appelle à ce que le gouvernement entende ce qui se passe et retire sa réforme ce mouvement de grève le 5 décembre a un mot d'ordre retrait de la réforme retrait de cette réforme qui est une mauvaise réforme tout le monde va être pénalisé tout le monde vous, moi tous ceux qui nous écoutent il va y avoir un recul des pensions toutes les projections certains veulent cette réforme non, non ils sont très minoreurs les agriculteurs vous me prenez le seul exemple parce qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les agriculteurs manifestent et ne se joindront pas non, mais ne se joindront pas à la mobilisation du 5 décembre alors, oui on peut développer sur ce point bon, allez d'accord j'affirme à ce micro que toutes les professions vont voir un recul des pensions de retraite il y a le sauf le cas particulier le gouvernement utilise des agriculteurs mais de quels agriculteurs ? il y a deux types il y a les salariés les non salariés les agriculteurs salariés à l'heure actuelle qui sont la majorité de ceux qui interviennent sur cette profession d'ores et déjà je crois que c'est une loi qui date de 2014 ont une pension de retraite qui est aux alentours de 900 euros et même la moyenne elle est je crois la pension de retraite de ceux qui interviennent et qui sont salariés de 1103 euros au-dessus des 1000 euros que dit le gouvernement par contre il y en a certains qui sont non salariés qui ont une moyenne je crois autour d'une pension de 800 euros et sur cela ce que dit le gouvernement sur ceux qui auront l'entièreté des 43 de cotisation il va augmenter c'est toujours bon à prendre pour eux mais c'est une fraction de quelques centaines de milliers de personnes peut-être que 200 à 300 000 personnes je dis ce chiffre vous me le corrigerez va peut-être voir cette augmentation de 100 euros mais tout le reste c'est-à-dire les 32 millions ou plus que ça d'actifs de ce pays je veux dire les agriculteurs ne peuvent pas servir de prétexte à ce que 30 millions de gens doivent avoir leur pension de retraite reculée parce que nous leur apportons une juste augmentation donc vous voyez bien vous répétez cet argument qu'il y a même que celui du gouvernement par contre je ne sais même pas que le gouvernement l'employer c'est Christiane Lambert qui était mon invité tout à l'heure qui m'a parlé de ça et alors elle soutient la réforme des retraites elle soutient la réforme des retraites et elle ne sera pas mobilisée mais c'est tout à fait son droit c'est pas le sujet elle veut une réforme des retraites moi aussi j'en veux une je pense qu'il faut améliorer les pensions de retraite mais il ne faut pas les faire reculer un système universel ça ne veut rien dire oui est-ce que vous êtes favorable à ce que un fonctionnaire vous ne posez pas de questions je ne réponds jamais d'une manière rhétorique je m'adresse au public est-ce que les gens qui nous regardent sont favorables à ce qu'actuellement par exemple un fonctionnaire qui touche 85% de son dernier salaire le voit tomber à 64% est-ce qu'on est favorable à ça ? est-ce qu'on pense qu'il faut ce recul généralisé ? est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ? est-ce qu'il faut porter le point de départ à la retraite à l'âge de 64, 65 ou 66 ans ? l'âge moyen en bonne santé c'est 64 ans aujourd'hui la retraite doit être un troisième temps de la vie et le recul que nous propose le gouvernement c'est de partir pour ceux qui auront la possibilité d'avoir le nombre de cotisations pleines de partir à la retraite à un moment où vous serez sans doute en mauvaise santé je veux dire à ceux qui nous écoutent je m'adresse plus à vous mais regardez notamment les organisations syndicales nombre d'associations font des projections vous allez vous faire faire les poches notre système de retraite actuellement n'est pas en danger ce n'est pas vrai il n'y a pas de problème il y aura un moment en raison du vieillissement de la population un petit creux aux alentours de 2040 de plusieurs milliards non mais de plusieurs milliards oui mais il n'y a rien qui justifie ce grand recul de société je termine parce que ça va profiter à qui ? aux assurances privées qui vont dire votre pension de retraite elle baisse mais si vous prenez une complémentaire dans une assurance privée et notamment ça va s'adresser aux catégories genre les cadres qui ont les moyens ils vont cotiser à des organismes privés de complément des retraites et les catégories populaires vont voir leur pension baisser je ne veux pas de vieux pauvres dans ce pays je ne veux pas de retraités pauvres ça n'est pas l'idée que je me fais de ce que doit être ce pays donc le 5 retrait de cette réforme on peut tous y arriver si tous on s'y met si le 5 décembre c'est puissant et même la suite ce gouvernement n'a aucun argument valable pour dire pour quelles raisons les pensions de retraite doivent baisser dans ce pays aucun Alexis Corbière qui publie Jacobin les inventeurs de la République aux éditions Perrin vous êtes Jacobin je veux défendre et enlever le masque caricatural une France centralisée une France oui 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 mais moi je suis pour comme tout le monde pour l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire la centralisation c'est ça et le pouvoir des régions dites moi mais pourquoi pas je vous rappelle que le pouvoir des communes ce sont les Jacobins qui le donnent le pouvoir communal ce sont ces Jacobins ces Montagnards c'est la révolution française qui va donner le pouvoir et mettre en place les conseils municipaux sortons de cette caricature qui consiste à faire croire que les Jacobins seraient d'affreux comment on dirait centralisateurs incapables de donner les pouvoirs locaux c'est eux qui l'ont mis en place par contre aujourd'hui on ne sait plus très bien ce que veut dire le mot Jacobin et moi je pense que les Jacobins ce n'est pas la caricature qu'on en donne c'est ceux qui pour la première fois réfléchissent à une forme de république sociale c'est ceux notamment le personnage de Bertrand Barère qu'on a oublié qui réfléchissent à un plan de lutte contre la pauvreté c'est ceux qui sont pour la souveraineté du peuple qui s'exprime dans le cadre de la république c'est ceux qui mettent en place l'abolition de l'esclavage le 4 janvier 1794 etc. etc. ne les oublions pas parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est des personnages démoniaques et je vais vous dire qu'on ne peut pas faire aimer la république si on fait détester ceux qui en ont été les inventeurs notamment c'est Jacobin Jacobin les inventeurs de la république chez Perrin Alexis Corbière merci 8h55 merci